Aujourd'hui, on avait le goût d'inviter Justine du Boulin-des-Cèdres à venir parler aux élèves de l'École Brindamont pour notre projet Collation, où on met les aliments locaux en valeur. On trouvait le seul fun qu'ils puissent avoir un contact avec un agriculteur de la région pour pouvoir poser des questions, puis voir un petit peu c'est quoi l'envers des produits qu'on cuisine, donc comment ça fonctionne, comment c'est produit, puis c'est quoi l'impact de pouvoir encourager l'agriculture locale. Sur notre ferme, on récolte du maïs pour nourrir des poulets, du soya pour faire du tofu et du lait de soya, et on récolte aussi du blé. Et avec tout le blé qu'on récolte sur notre ferme, on a décidé de construire un moulin pour pouvoir le transformer en farine. Donc, on le transforme directement en ingrédients pour que vous, quand vous avez besoin de faire des recettes, mettons, quelqu'un fait un projet à l'école, vous puissiez utiliser la farine. Donc, en fait, on a directement de nos champs, on peut transformer la farine sur notre ferme. Notre farine et puis tous les grains qu'on cultive sur notre ferme, ils sont biologiques. Une fois qu'on a cultivé les grains, on les transforme, comme je vous disais, dans notre moulin. Les grains de blé que j'ai ici, qu'on récolte dans nos champs, ils sont composés de trois parties différentes. Là, ça ne paraît pas parce qu'on voit juste les petits grains comme ça, mais quand on le met en dessous d'un microscope et qu'on regarde attentivement, on est capable de voir qu'il y a trois différentes parties sur le grain de blé. Donc, ça, c'est un grain de blé qui aurait été coupé. Et on a tout autour, c'est comme une espèce de petite enveloppe qui va venir protéger le grain. Ça, ça s'appelle le son. Juste en bas ici, c'est une toute petite partie qu'on appelle le germe. Le germe du blé, c'est là où le blé va accumuler toute son énergie. Parce que ces grains-là, ils sont secs, ils sont sur la table dans un bocal. Si je le plante aujourd'hui et que je commence à l'arroser et que je lui donne plein d'attention, cette petite partie-là qui s'appelle le germe, ça va faire comme « Oups! » Je me réveille et c'est à partir du germe qu'il y a une petite tige qui va sortir et qu'on va pouvoir avoir des plants de blé qui commencent à pousser. Et puis tout autour, pour protéger le germe, on a ce qu'on appelle l'amande de blé qui est une partie un petit peu moelle et que quand on la boit, ça fait une poudre un petit peu blanche. Le grain va passer à travers une série de différents rouleaux et puis hop, on va être capable d'enlever le son pour pouvoir avoir à la fin un son qui est complètement séparé. Et puis hop, il y a un différent rouleau qui va gratter le germe. Donc il va l'enlever pour qu'à la fin, on puisse avoir le germe qui est complètement séparé aussi. Il reste l'amande en fait, l'amande du grain qu'on va être capable de broyer. Ça va vous donner la farine blanche que vous utilisez ici pour faire vos collations à brin d'amour. Vous faites quoi avec vos surplus ou vos déchets? Les surplus, on n'en a pas beaucoup. Ce qu'on va faire, la farine qu'on fait, elle est bonne une fois qu'on l'a moulue, elle est bonne pendant un an. Donc on a le temps d'écouler les surplus si jamais on en a trop. Si on a trop de grains, le grain comme ça, on peut le garder des années. À un moment donné, il y a un explorateur qui est arrivé, qui a exploré une tombe d'une momie, puis il a trouvé des grains comme ça à l'intérieur. C'est des grains qui étaient dans la tombe depuis des milliers d'années. Puis il a fait, je vais essayer de les planter. Ça l'a poussé. Donc quand je dis que les grains sont bons pour longtemps, ça c'est un exemple parfait. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser des produits biologiques? Au début, en fait, la ferme, c'est mon grand-père qui l'a fondée. Puis lui avait une ferme traditionnelle où est-ce qu'ils utilisaient les produits chimiques. Mais c'est mon père et mes oncles qui ont décidé de transformer la ferme en biologique. Combien de temps ça prend environ à faire la farine? Bien, un sac de farine, puis est-ce que ça dépend des saisons? Pour faire la farine, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on ne va pas juste démarrer le moulin pour faire un sac de farine. OK? Moi, quand je démarre le moulin, on le démarre pour faire l'équivalent de 300 sacs de farine. Donc on démarre le moulin, puis ça nous prend à peu près une journée. Donc une journée de 8 heures, le temps où est-ce que vous êtes à l'école, mettons. Ça nous prend ça pour pouvoir moudre le blé, puis faire à peu près l'équivalent de 300 sacs. Puis après ça, pour un sachet, donc pour mettre la farine dans les sacs, bien ça va nous prendre encore une journée. Quand on part du grain jusqu'à ce qu'on ait une farine dans un sac, ça prend à peu près deux journées. Il y a deux choses. Déjà, il faut de la patience. Parce qu'on travaille énormément avec la nature, puis c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler. De pouvoir avoir la patience de faire les choses quand c'est le temps de les faire. Pas de faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Donc ça, c'est en une. Et je te dirais une autre qualité qui est super importante, c'est de pouvoir aller observer. OK? C'est de pouvoir aller voir ton champ, puis de dire, OK, je sais que techniquement, je serais supposée être capable de le semer aujourd'hui, mais est-ce que le sol est à la bonne température? Est-ce que la terre est assez sèche? Est-ce qu'il va y avoir du vent demain qui va faire en sorte que ça va s'assécher plus, puis que mon grain, quand je vais le planter, il va manquer d'eau et tout? Donc, il faut aussi avoir cette vision d'être observateur. S'il y a un été où est-ce qu'il fait super chaud, puis qu'il y a une grosse, grosse sécheresse, puis qu'il n'y a pas de pluie, bien, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, il faut... Et puis après ça, si l'été d'après, c'est le contraire, puis il y a énormément de pluie, puis là, tous tes champs sont inondés, bien, il n'y a rien que tu peux faire non plus. Donc ça, c'est très difficile de pouvoir accepter que des fois, il n'y a rien que tu peux faire, puis juste laisser faire les choses. Avez-vous beaucoup d'améliorations depuis 1975? Bien, déjà, il y a eu le fait qu'on est devenus biologiques, à peu près en 1993-95, parce que ça prend deux ans pour se transformer une ferme en biologique. Donc ça, pour moi, c'est une très, très grosse amélioration. Après ça, il y a le fait qu'on est passé d'une ferme qui cultive les grains à une ferme qui est capable de transformer les grains. Donc ça, pour moi aussi, c'est une très, très belle amélioration parce qu'on est capable d'être impliqué dans tout le processus.